IDFM, bonjour. Au-delà du miroir, ce soir avec Raphaël Dajafé, le grand livre des radionics. Raphaël Dajafé, bonjour. Bonsoir Joël. Oui, bonsoir. Merci d'être venu de Strasbourg par ce temps merveilleux qu'on a aujourd'hui sur l'île de France. Merci à toi de me recevoir. D'accord. Alors, on va parler de radionique. C'est de la radio. Ça a le mot radio dedans. Est-ce que tu nous dis que tu l'as découvert avec la lecture des ouvrages des frères Servranx, qui ont été des pionniers en la matière. C'est quoi cette radionique ? Alors déjà, le mot radionique, il est un peu galvaudé et faux. mais il s'explique par l'idée que le principe de la radionique, c'est qu'il y a un émetteur et un récepteur. Donc, on est véritablement dans le domaine de la radio. Et pour expliquer un peu historiquement la découverte de cette science, qui n'est en fait pas du tout une découverte, parce qu'elle existe depuis la nuit des temps, c'est simplement la maîtrise des ondes de forme à travers des figures géométriques. On m'a raconté une histoire, je ne sais pas du tout si elle est vraie, mais j'aime beaucoup cette histoire. Et surtout, je trouve qu'elle véhicule bien l'image de la radionique. Alors en fait, elle aurait été découverte par ce qu'on appelle un high-praticaire en Allemagne, qui était en fait, il venait faire ses études en Allemagne, mais c'était un high-praticaire, enfin un médecin homéopathe américain, je crois, ou anglais, je ne sais plus trop, et qui aurait diagnostiqué à distance, avec un pendule, la maladie d'un de ses patients. Comme il a été tombé pile sur le diagnostic, il s'est dit, si je peux, avec un pendule diagnostique et une maladie, je peux aussi bien traiter à distance la maladie. Et il a donc essayé. Et à l'époque, c'était donc au début du siècle, il y avait des postes de radio, des gros postes, un peu comme avec des fréquences ondes courtes, ce n'était pas du tout la FM, ça faisait un bruit épouvantable, et il a donc bidouillé un poste de radio, et il a mis sur ce poste, à un endroit, une petite plaque qu'il a utilisée pour envoyer un remède, et de l'autre côté, il a mis une autre petite plaque où il a mis le témoin de son malade. Et avec l'aide des potentiomètres et de son pendule, il a cherché une fréquence de guérison. Il a obtenu du résultat, et il a continué. Seulement, ça faisait du bruit, parce que les haut-parleurs faisaient un bruit absolument d'enfer, avec les ondes courtes, ça faisait chou, ça devait être absolument épouvantable. Et alors, il a baissé le volume, et il a traité comme ça son patient, et il en a traité un, deux, trois. Et un jour, il s'est rendu compte que sa femme de ménage avait passé le balai, et que la prise de courant était débranchée, mais que les gens guérissaient quand même, ou ressentaient quand même des bienfaits, et recevaient le remède. Alors il s'est dit qu'en fait, ce n'était pas l'électricité, la fréquence sonore qui faisait le traitement, mais que c'était tout simplement la position des potentiomètres. Et à partir de là est né le mot radionique, et des gens, après, dont les frères Servant, et des éminents radiesthésistes qui ont été les pionniers en Belgique, ont tout simplement créé des graphiques. Au début, il y avait des espèces de potentiomètres, et puis on cherchait au pendule quel était le chiffre qui correspondait, on entourait ça d'une couleur, et on créait donc une fréquence. Les frères Servant, après, ils ont évolué, et ils ont commencé à faire des graphiques, que j'utilise d'ailleurs encore régulièrement, je rends hommage au travail de pionnier de ces gens-là, et donc ils ont fait des graphiques très bien faits, imprimés, et moi j'ai commencé à démarrer avec ça. Alors, j'ai été attiré par cette science, parce qu'elle me paraissait salutaire et surtout saine, parce que dans le domaine de l'ésotérisme et du monde occulte, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas saines. Ça, c'était sain, parce que ça faisait appel à des forces que je pouvais comprendre, c'est-à-dire la force de l'émission, d'une onde de forme, qu'on envoie en fait un message à l'aide d'un graphique vers quelqu'un. Et moi, simplement, à un moment donné, j'ai un peu dépoussiéré tout ça, et j'ai créé, en 98, j'ai écrit mon premier livre, Les Radionics, et là, j'ai créé 52 dessins à émetteurs. L'informatique m'a beaucoup aidé, puisque j'ai fait les choses avec véritablement le nombre d'or, avec des trucs très secrets, très particuliers, et j'ai décuplé la puissance de tout ce qui existait jusqu'à présent. Et jusqu'à aujourd'hui, je ne crois pas qu'il y ait un dessin émetteur qui soit plus puissant que le Radionics. Donc, pratiquer la Radionics, c'est accepter l'idée de l'action, mais aussi de l'émission d'une onde de forme qui est générée à l'origine par des ondes radio, d'où le nom Radionics. Alors, encore une fois, les ondes radio n'existent pas vraiment, mais c'est simplement que, d'après la légende, ce serait un appareil radionique de radio qui aurait démarré la vulgarisation de cette méthode. Alors, il faut savoir qu'il y a deux formes de Radionics. Il y a la Radionics à partir d'un dessin, à partir d'une onde de forme, et il y a toujours encore aujourd'hui la Radionics à partir d'un appareil qui est une forme d'espèce d'appareil radio, mais qui n'émet plus de bruit, mais où il y a des potentiomètres, il y a des amateurs qui ne jurent que par la technique électronique et d'autres qui ne jurent que par les dessins. D'accord, c'est admettre aussi, si on admet cette théorie, c'est admettre la théorie de l'invisible, c'est s'ouvrir au champ de conscience de l'éternité, c'est accepter la réalité vibratoire de l'univers par laquelle notre supraconscience est reliée au grand tout dans l'instant présent et dans le futur. Je cite le début de ton livre, le grand livre des Radionics, aux éditions Alain Labussière. Et je revendique ce que j'ai écrit. Tout aimait, tout aimait. Il y a même un paquet de cigarettes à une onde, mais il y en a qui émettent vers l'extérieur, il y en a qui émettent juste dans leur champ, et il y a des dessins qui émettent véritablement vers l'extérieur. Les frères servants ont découvert, et les radiesthésistes qui ont travaillé avec eux, ont découvert l'onde de forme qui émettait le plus au monde. Pour l'instant, je ne crois pas qu'il y en a une autre qui fasse aussi bien, c'est le double losange. Mais il y a aussi le décagone qui n'émet pas lui, mais qui est plutôt créateur. Donc si on prend une feuille de papier, on fait juste un cercle, et puis on met un témoin et on dit quelque chose, ça n'émettra pas véritablement. Qu'est-ce que tu appelles mettre un témoin ? La photo de quelqu'un ? La photo de quelqu'un. Mèche de cheveux. Mèche de cheveux, de la salive. Il y en a qui vont très loin, ils prennent de l'encre spéciale, de l'encre rouge, ils font une solution saline, et ils écrivent la date de naissance. Mais une simple photo d'identité, passer à l'encens pour la purifier, sur laquelle on va poser un petit peu de salive, marche assez bien, et même, on peut dire, une simple signature, qu'il faut toujours mettre dans un cercle. D'accord. Donc, il y a un rapport avec la géométrie sacrée, quand même. C'est complètement de la géométrie sacrée. C'est-à-dire que, quand je dis géométrie sacrée, c'est qu'en fait, il y a quelque chose de très spirituel et de très sain dans la radionique. Avec mes émetteurs à moi, on ne peut pas faire de mal. Il y a une clé qui empêche toute nuisance. Alors, il y a des gens qui sont réfractaires, mais en théorie, on va dire que ça marche quand même sur 80 à 90 % des personnes. Et on l'a vérifié depuis des années, donc ça fait maintenant plus de 15 ans, surtout avec les enfants ou les animaux, qui, eux, ne peuvent pas savoir qu'on travaille sur eux, qu'on les protège par une pensée. En fait, la radionique, c'est une forme de magie, de magie saine, praticable par tous et qui est inoffensive. Alors, évidemment, il y a des gens qui n'aiment pas du tout ou qui sont réfractaires. Moi, j'ai eu un ami que j'adorais et qui est malheureusement mort maintenant. Et je n'ai pas pu l'aider parce qu'il ne croyait pas. Et c'est une... Et on ne peut pas... Quand le subconscient bloque, alors l'axe radionique est bloquée. Il faut avoir un véritable cœur d'enfant, comme disait le Christ. Il veut dire, c'est le... Laissez venir à moi les petits-enfants. Il faut accepter l'idée du monde merveilleux. Donc les émetteurs, donc les dessins radioniques ne sont pas des outils magiques au sens premier du terme. Ils n'ont pas de pouvoir spécifique en eux-mêmes, mais grâce à leur taux vibratoire exceptionnel. Ce sont des catalyseurs énergétiques du subconscient, des outils bénéfiques de chance, de protection, de purification et d'aide spirituelle à la guérison. Donc, ce n'est pas des pouvoirs magiques. Non. Il n'y a pas de génie derrière. Il y a simplement une action qu'on peut faire pour soi-même ou que quelqu'un peut faire pour autrui. Et ça doit toujours être une action dans le sens du bien. Et à partir du moment-là, c'est tout simplement on envoie un message au subconscient à travers cet émetteur. Le subconscient, il est récepteur. Il sait qu'il y a un témoin quelque part qui est posé sur quelque chose qui rayonne. Et donc, le subconscient va tout simplement l'accepter ou ne pas l'accepter. Mais généralement, si on est ouvert à ça, il accepte. Et il va modifier la façon de penser, la façon de réagir. Et on obtient des résultats incroyables sur la protection, principalement un peu moins, hélas, sur le monde matériel, les choses égoïstes. Ce qui prouve bien que la radionique, c'est véritablement quelque chose qui est relié à l'univers et au divin. Donc, la radionique ne se base pas sur des données scientifiques. Il n'y a pas de données scientifiques. Elle n'est mesurable que par la radiesthésie, le pendule. Oui. Alors, souvent, il y a des détracteurs qui viennent me voir ou qui me parlent, qui disent, ou des cartéziens, mais comment c'est possible et tout. Mais si ce n'était pas possible, les animaux ne ressentiraient rien, les bébés ne ressentiraient rien, les enfants ne ressentiraient rien. Combien de personnes j'ai vues qui ont été aidées par la radionique qui ne savaient même pas qu'ils étaient sous traitement radionique ou qui avaient une aide ? Alors, la radionique ne fait pas tout. Je tiens à préciser que si vous avez demain un cancer, vous n'allez pas guérir avec. Mais ça va aider. Un jour, il y a un grand maître qui m'a dit, moi, je l'appelle grand maître, c'est vraiment un grand maître, c'est un de mes initiateurs. Dans d'autres domaines aussi, il m'a dit une phrase. Je lui ai posé la question. Je lui ai dit, grand maître, dites-moi, si demain vous avez un cancer, qu'est-ce que vous faites ? Alors, il m'a regardé, il m'a dit tout. Et ce mot tout dit bien tout ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'il ne faut pas juste rester à l'allopathie, à la médecine traditionnelle, à l'homéopathie, au magnétisme. Mais on peut aussi s'aider avec la radionique. Ça peut donner, ça donne un champ de protection énorme. Et on a véritablement maintenu des malades qui étaient dans des cas très, très difficiles. Alors, justement, t'écris à la page 14, il faut savoir utiliser l'action radionique avant qu'il ne soit trop tard. Car son effet est nul devant une situation déjà tranchée dans l'astral. Comment savoir si la situation est déjà tranchée dans l'astral ? Quand un cancer arrive au stade terminal, on peut être la personne sous un médeur radionique. Mais déjà quand il est en physique, non ? Mais déjà quand il est dans le plan physique, non ? Non, on peut ralentir les choses. On peut aider, on peut donner la force de guérir. Mais quand c'est fini, c'est fini. Un chef d'entreprise qui voudrait utiliser la radionique pour ne pas faire faillite. S'il arrive au moment donné, ou c'est le dernier jour avant le moment où il va passer en redressement au tribunal, la radionique ne va pas véritablement l'aider. Donc dès qu'il y a une difficulté, il faut tout de suite mettre les choses en place et attaquer avant que le mal arrive. Plutôt prévenir que guérir. Voilà. Tais-toi le ciel. Ce livre n'est pas un livre de plus sur la radionique. Il est la synthèse, toujours provisoire, car l'expérience est sans fin, de toutes tes recherches et le résumé de l'ensemble des témoignages sur les résultats positifs, mais aussi sur les échecs vécus à travers l'utilisation active des émetteurs et dessins décrits dans l'ouvrage. Tu dis que tu es entré en radionique comme on entre en religion. Pour toi, c'est une véritable, c'est plus qu'une passion. Elle est venue dans ta vie pour s'y intégrer à tout jamais. Qu'est-ce que tu as découvert de si important dans la radionique qui fait que tu es rentré en religion ? Tout d'abord, je suis quelqu'un qui a une vie très difficile. Je suis musicien à la base et très sincèrement, je n'avais aucune formation pour entrer dans le monde ésotérique et surtout pas dans les ondes de forme. Et un jour, j'étais très malade. Et mes amis à Strasbourg, à l'époque, m'ont poussé à aller voir un prêtre magnétiseur. Je ne voulais pas y aller, je ne savais même pas ce que c'était. Et j'ai finalement réussi à y aller, mais je suis arrivé avec huit heures de retard au rendez-vous. Donc, je n'ai jamais cru, parce qu'il y avait tout, je n'avais pas de voiture pour partir. Enfin, c'était un enfer total. Il était à 100 kilomètres de Strasbourg, en Moselle. Et finalement, je suis arrivé quand même en fin d'après-midi chez lui. Et là, il a râlé, parce que je suis arrivé en retard, mais il m'a pris quand même. Et je suis rentré dans son bureau. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai vu une immense croix qui faisait une croix christique, donc le Christ. J'ai vu une croix qui faisait à peu près 2 mètres, 2,50 mètres de haut. Enfin, c'était un truc énorme. Mais c'était une croix qui était énorme. Mais une croix sur le mur, je l'ai vue, mais c'était tellement grand. Oui, mais elle était invisible. Non, c'était une vraie croix. Je vais expliquer l'histoire. Elle est absolument extraordinaire. Et donc, il me magnétise. Il me donne un traitement homéopathique. Je ne savais même pas que ça existait. Et j'étais tellement malade à mourir. Tout le monde pensait, mais dans mon entourage, que j'allais y passer, que finalement, j'ai guéri. Mais ce n'est pas le fait que j'ai guéri qui est important. C'est le fait de comment j'ai ressenti cette expérience et cet entretien, cette consultation avec lui. C'est que quand je suis sorti, pendant des semaines et des semaines, j'ai raconté à tout le monde mon expérience, que j'allais mieux, que j'avais vu ce prêtre et que dans son bureau, j'ai vu une immense croix. Donc évidemment, j'ai guéri. En partie, pratiquement 70% de mes problèmes sont partis. J'étais tellement fasciné que ça se produise que j'ai demandé un nouveau rendez-vous. Et quand je suis rentré chez lui, dans le bureau, j'ai cherché cette croix. Elle n'était plus là. Elle n'était plus là. Il y avait ici, elle était là, mais elle était toute petite. Ah oui, d'accord. En fait, j'ai eu un choc. Et alors, ça m'a tellement impressionné quand je me suis dit, là, il y a quelque chose qui se passe. Je veux dire, voilà, j'ai créé une relation d'amitié très forte avec ce prêtre. Et c'est lui qui m'a emmené dans ma première librairie ésotérique et qui m'a fait découvrir le monde de la radionyx qui est associé, que moi, j'ai toujours associé au monde de la prière, au monde de la lumière et du bien. Je précise que... Oui, parce que ton livre commence sur une prière. Je n'ai jamais... Tous les émetteurs et tout ce que j'ai fait ont toujours été fait en accord, je pense, avec l'esprit de la lumière. Ce que moi, j'appelle Dieu, mais ça peut l'appeler différemment. D'accord. On va faire une pause musicale. Alors, c'est tes musiques à toi ? Oui, alors, c'est une chose que très peu de gens savent. Je suis musicien à la base. Et là, je t'ai ramené un disque que j'ai fait, un CD que j'ai fait il y a dix ans avec quelqu'un que tu connais qui s'appelle Idriss Lahore. Et donc, la musique est de moi. Les textes étaient de lui. Mais là, on passe que les instrumentaux. Que les instrumentaux, là, on passe ? Voilà. D'accord. Eh bien, je vais passer l'amour de l'éternité. Allons-y. On y va. C'est parti. Ça va partir, je le sens. L'amour de l'éternité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, et nous reprenons le cours de cet hôtelat du miroir avec Raphaël. Déjà-fait, on dit déjà-fait ou déjà-fi ? Déjà-fait. Fait, comme la fée. En fait, à cause du mot fait. Oui, fait, avec deux oeufs à la fin. Et nous parlons de radionique et de radionix. Alors, tu dis que tu as reçu trop de preuves, de signes, que tu as vécu trop d'expériences miraculeuses et extraordinaires pour ne pas penser humblement que tu as été programmé. Oui, tout simplement parce que je crois que je l'ai dit, je suis le seul schizophrène qui reconnaît que je suis schizophrène et que je vis avec deux personnes. Seulement, chez moi, ce n'est pas dangereux. C'est-à-dire que quand je fais un dessin et quand je me plonge dans ce monde de la géométrie sacrée, dans cette vibration que je fais toujours pour aider les autres, principalement, je suis quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un qui prend possession de moi parce que moi, je suis un peu comme tout monsieur tout le monde, un peu barbare, un peu, voilà, j'aime la vie, je ne sais pas. Et donc, je déconnecte de ma vie de naissance et quelque chose s'empare de moi. Et là, ça devient le déjà fait qui prend le dessus sur ma personnalité. Tu écris aussi un peu plus loin que ta haine viscérale des dogmes sectaires et ton credo libertaire, ton nom grâce au ciel empêché. Donc, tu as empêché et tu dis que si tu... J'ai toujours pensé que si tu avais été le canal, le réceptacle humain qui a reçu la grâce de transmettre le message de Solaria et de ses pentacles solaires, c'est grâce à ta force, de ton innocence. Il y a deux questions. C'est quoi ta forme d'innocence et ta forme d'innocence ? Et c'est quoi aussi le message de Solaria ? Alors, Solaria, c'est une grande aventure. Mais pour expliquer, quand j'ai écrit Solaria, qui pour moi est un livre, peut-être mon meilleur livre au jour d'aujourd'hui, à un moment donné, j'avais ce qu'on appelle des fans. On m'appelait maître. Et un jour, il y avait même quelqu'un qui voulait que je lui transmette mon pouvoir. J'ai du mal à lui expliquer que je n'avais pas de pouvoir. Et j'aurais pu créer une secte, devenir ce qu'on appelle un gourou. Mais quand je dis que je déteste les dogmes, c'est-à-dire que je suis chrétien, très profondément chrétien. Mais j'aime les juifs, j'aime les musulmans, j'aime le bouddhisme, j'aime le côté zen, j'aime l'hindouisme. Je suis ouvert à toutes les religions parce que moi, je crois à la légende qui veut qu'il y ait un archange un jour qui s'est baladé avec un cristal dans le ciel où il y avait la vérité et que ce cristal, il est tombé. Parce qu'il y a eu un coup de vent et que finalement, il s'est éparpillé sur toute la Terre et que tout le monde a pris un petit peu de cette vérité. Donc oui, je déteste les dogmes, j'ai une haine viscérale de l'intolérance. Quand on voit au jour d'aujourd'hui ce qui se passe, quand on imagine simplement dans le monde dans lequel on vit, qu'il n'y ait pas le monde dans lequel je suis né. Je précise, toi non plus. Moi, j'arrive maintenant sur mes 60 ans. Je suis effaré de voir que l'on égorge, que l'on brûle, que l'on crucifie, que l'on fasse ça au nom d'un dieu, quel dieu ? Que l'on dise tout simplement que si on ne prie pas Allah ou qu'on ne parle pas la langue arabe, on ne peut pas aller au paradis. Ce qui veut dire que les bouddhistes, les maoïstes, les taoïstes, les chrétiens, les mormons, les catholiques, les protestants et les athées, tout le reste, eh bien, on ira tous brûler en enfer et on n'aura pas droit au paradis. Non, je récuse, comme je récuse aussi l'intolérance chrétienne, l'intolérance des gens qui sont ultra conservateurs. Non, je pense que les gens doivent apprendre le vivre ensemble. Je crois que les gens doivent apprendre la paix, mais qu'ils ne l'ont pas appris. Je pense qu'on va le payer très cher parce que dans les mois, mais pas les années, dans les mois, peut-être encore un ou deux ans, un événement important se produira et que voilà, ça va nous remettre. Ça remettra les pendules à l'heure. Ça remettra les pendules à l'heure. Alors là, tu m'as répondu sur quoi ? Sur Solaria ? Oui, alors l'histoire de Solaria, elle est toute simple. C'est très solaire comme mot. Alors Solaria, c'est une histoire de fou. C'était arrivé, je ne sais même plus la date, mais je pense que c'était il y a dix ans. Et en fait, c'était un joli mois de... Je l'ai écrit dans le livre, mais je n'ai plus du tout la date. C'était au printemps ou au début de l'été. Et j'avais passé un très beau week-end avec des amis et tout. Et je me souviens que c'était un dimanche soir. Et là, c'est vraiment le truc le plus fou qui m'est jamais arrivé. Je me souviens qu'il y avait la canonnière du Yangtze à la télé, le film de Robert Wise avec Steve McQueen. Et je me suis fait un joli plateau télé. J'avais une bonne bouteille de Pinot Noir, le vin d'Alsace, mon vin d'Alsace préféré. Et j'ai passé une soirée merveilleuse. Et je me suis endormi sur ma chauffeuse, tout simplement apaisé. J'avais vu un bon film, j'avais passé un bon week-end. Allons-y, il faisait beau dehors, mes fenêtres étaient ouvertes, c'était le paradis. Et vers 3-4 heures du matin, je me suis réveillé. J'étais dans un état de trans absolu malade comme un chien. Donc, je n'ai rien compris à ce qui s'est passé. J'ai appelé vers 10 heures du matin un ami pour lui dire, il faut que tu viennes absolument. Alors, il m'a demandé si je voulais des médicaments, j'ai dit non. Et à l'époque, je n'avais aucune formation au niveau informatique, je ne comprenais rien. Et je me souviens parfaitement que j'avais un tout petit Macintosh, le premier ordinateur Mac, un des premiers qui avait la couleur. Un tout petit, mais c'était véritablement un écran. Je crois qu'il était plus petit que sur la tablette, 10 pouces, quoi. Et je me suis levé dans mon état de malade. Et je suis allé vers cet ordinateur sans savoir ce qui se passait. Il y avait un logiciel. J'ai ouvert le logiciel et je me suis mis à dessiner, alors que je n'avais aucune formation, que je n'avais pas lu de mode d'emploi et tout. Et j'ai fait mon premier pentacle, mon deuxième, mon troisième, mon quatrième. Et ça a duré comme ça pendant 30, enfin un peu plus, moins 15 ou 20 jours. Et pour montrer à quel point c'était vrai, au bout de 3, 4 jours, donc je ne prenais toujours pas de médicaments, mais j'étais toujours malade. Et j'écris dans le livre, mes nuits étaient solaires et mes jours étaient solaires. Parce que j'étais en fièvre permanente. Et un jour, il y a, au bout de 3, 4 jours, j'ai un copain qui vient. Ça, c'est une histoire vraie. Ce sont des témoignages, je ne peux pas l'inventer. Je lui dis, j'ai dessiné. Il me dit, mais tu ne sais pas dessiner. Je lui dis, ouais, mais j'en sais rien, regarde ce que j'ai fait. Quand il a vu ça, il a pâli. Il est sorti de chez moi. Le lendemain, il est arrivé avec une imprimante pour qu'on imprime le dessin. Et donc, on a fait ça. Et les gens sont venus chez moi. Je crois qu'il y a au moins une vingtaine de témoins qui ont vécu cette période extraordinaire. Et le soir, on faisait même des repas ensemble. Et j'étais malade, malade comme un chien jusqu'au jour où j'ai terminé le livre. Et quand j'ai terminé le livre, mon corps, il a explosé. Et là, il a fallu, évidemment... Il a explosé cette période. La maladie a pris le dessus. Et là, il a fallu vraiment un remède de choual pour me... Mais est-ce que c'est à ce moment-là que tu as rencontré le prêtre avec la croix ? Non, non, c'était bien après. C'était la deuxième initiation que j'ai eue. Et donc, là, je me suis dit, il y a quelque chose qui se passe. Et donc, je me suis guéri. Et je suis tout de suite parti à Paris voir un éditeur. C'était Jean Vriac. Et d'habitude, c'est compliqué, tu le sais, parce que tu reçois beaucoup d'auteurs. Il n'y a jamais rien d'aussi compliqué que d'essayer de placer un bouquin. Ma solaria, ça n'a jamais été aussi simple que ça. Ça voulait dire qu'en fait, je l'ai fait. Je suis arrivé. J'ai tout de suite eu l'éditeur. J'ai demandé un budget parce que la première version était en luxe, etc. Elle était hors de prix. On ne peut plus le faire au jour d'aujourd'hui. Parce qu'il y avait des cartes dedans. Oui, les éditeurs ne veulent plus mettre autant d'argent. Là, j'ai tout de suite eu l'argent pour le faire. Tout a tourné. On a tout de suite trouvé l'imprimeur. On a tout de suite marché. Et c'est un livre tellement magique qu'on est à la quatrième réédition, ce qui est quand même incroyable. Je ne fais rien. Personne ne fait rien. Mais il vit en permanence. Alors là, j'ai compris ce qui s'était passé après une bout de réflexion. En fait, durant cette soirée, moi, c'est ce que je pense sincèrement. Quelqu'un est rentré en moi et a dessiné à ma place. C'est ça. Donc, ton nom de Raphaël, Dajafé, c'est un pseudo. C'est pour ça que tu ouvres la personnalité. Oui, évidemment. Alors, Raphaël, à cause de l'archange Raphaël. Dajafé, surtout à cause de David. Les psaumes, puis Dajafé, fait à cause des fées. Et le jeu, alors ? Le jeu, je ne sais pas. C'est pour faire la jonction. Mais c'est un nom aussi qui m'est venu comme ça. Ce n'est pas un nom que j'ai cherché. C'est un nom qui est apparu comme ça. C'était... Waouh, il est apparu. Moi, il y a des dessins qui sont apparus au mur. J'ai créé un jour le talisman sacré. Je le porte, d'ailleurs. On ne peut pas le montrer à la radio, mais je te le montre. Le talisman sacré, ce sont les trois runes du talisman sacré. Ils sont apparus véritablement sur le mur de ma maison. Enfin, de l'appartement où j'étais. J'ai eu que des choses comme ça. Moi, j'ai vraiment vu des choses merveilleuses. C'est ce que je dis. J'ai eu trop de preuves du monde occulte. Trop de preuves et trop d'expériences miracles. Mais je n'en ai jamais abusé. C'est-à-dire que je ne me suis jamais pris pour ce que je n'étais pas. Et j'ai toujours considéré ça comme une grâce. Ce qui ne m'empêche pas, en ayant ça, d'avoir fait plein de bêtises. Je ne suis pas infaillible. On ne va pas parler des bêtises. Il faut en parler. Donc, tu as découvert la radionique avec la lecture des ouvrages des frères Servranc. Et grâce à mon initiateur, le père Damien, qui est archevêque galican au jour d'aujourd'hui. Et qui est toujours mon ami. Et qui fait toujours partie de mon cœur. Alors, tu dis que les émetteurs se rapportant au domaine matériel ont eu un résultat très positif pour ce qui est de la protection, la défense des biens, des entreprises et des personnes. Le résultat est bien moindres pour les actions plus égoïstes sur l'argent, comme les jeux de hasard. C'est bien. C'est tout simple. Si quelqu'un, si on veut protéger un chef d'entreprise qui est en difficulté ou quelqu'un qui a des soucis, qui est en faillite, qui a vraiment des dettes. La radionique peut véritablement mettre en place des protections. Elle ne va pas effacer les dettes. Elle va permettre d'avoir la clémence des créanciers, de ralentir les choses et d'ouvrir d'autres portes pour que la personne puisse s'en sortir. Pour ce qui est de gagner, de devenir riche, on ne peut pas devenir riche. Il n'y a pas d'émetteur pour rendre les gens riches. Ça n'existe pas. Mais par exemple, j'ai créé le super argentier. Et le super argentier, ça se résume à ce que m'a dit un ami de lui. Depuis que je l'ai, j'ai toujours un euro dans ma poche. Et c'est vrai. Même dans les moments difficiles, quand on porte le super argentier, toujours un peu d'argent dans ma poche. C'est quoi ce super argentier ? C'est un de mes émetteurs. C'est une carte. Mais j'ai créé presque... Quelle différence entre les cartes et les émetteurs ? Oh là là, mais j'ai tellement fait de choses. Je ne sais même plus combien j'ai fait d'émetteurs. Quand j'ai fait 200, entre les dessins et les émetteurs, j'ai dû faire 200 et 300. Alors, mais il n'y a pas de différence. Quand tous les dessins que je fais s'émettent. S'émettent. Ça, c'est la base. Après, il y a ce qu'on appelle les radioniques. Ça, c'est toujours le même dessin avec des mots clés différents dessus et qui varient. Et après, il y a mes émetteurs comme le super argentier. Alors justement, je voudrais rebondir sur le monde matériel. Alors donc, le super argentier ne rendra pas riche. Il permettra d'avoir de l'argent. Non, mais par contre, si quelqu'un fait ce qu'il faut pour être riche, il pourra aider. Parce qu'encore une fois, c'est comme toute chose dans la vie. Ce n'est pas parce qu'on porte quelque chose ou qu'on utilise une technique, quelle qu'elle soit. Si on reste chez soi, il ne se passera jamais rien. Il faut bouger. Aide-toi, le ciel t'aidera. Ça, c'est la clé. Alors, pour ce qui est du jeu, moi aussi, j'ai eu des soucis là-dessus. Je veux dire, c'est très difficile parce que le jeu de hasard, ça a aidé des joueurs. Il y a des joueurs qui ont vraiment gagné, qui ont été aidés par mes dessins, ceux qui sont spécifiques à ça. Mais le jeu, parce que je l'ai étudié, il est lié à l'astral. Et si l'astral, si on a un mauvais thème astral, aïe, 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 ça n'aidera pas. Et au contraire, on continuera à perdre et on va vers l'échec. J'ai fait la cruelle expérience. Mais alors, il y a manière de compenser tout ça. Et on est en train de faire les recherches. Entre autres, avec le père Damien, on a amené à créer un compensateur astral. Alors, le compensateur astral, il est là pour compenser les mauvais aspects astrologiques. Outil idéal pour des... Voyant outil idéal pour des astrologues. Mais encore, faut-il trouver quelles sont les choses à compenser. Et dans ce sens, je travaille maintenant avec le père Damien. Et lui, qui est un astrologue chevronné. Quand quelqu'un donne la date de naissance, etc., je lui donne à lui, je lui envoie ça. Il me dit qu'est-ce que je dois mettre sur le compensateur. Donc, je le personnalise pour éloigner et atténuer les mauvais effets des conjonctures astrales négatives. Parce que contrairement à ce qu'on croit, il y a tout ce que les légendes et les légendes disent. L'astrologie est juste. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, ça a bougé ou pas que ce n'est pas juste la carte de naissance du ciel. Il y a quand même la précision des équinoxes. Oui, ça n'a rien à voir. Non, l'astrologie est basée sur le jour et la minute de la naissance et la carte du ciel. Ça dépend si tu es en illocentrique ou en... Je l'ai vérifié. Moi, je pense vraiment. Et je pense que s'il y a un mauvais aspect planétaire, c'est très, très difficile de... Il faut le combattre. Alors, ce qui m'intéresse dans ce que tu as dit, c'est que tu... On n'est pas sur le plan astral. Il y a quand même une différence entre l'astrologie et le plan astral. Pour moi, ce n'est pas la même chose. Non. Est-ce que tu peux considérer que le monde astral, ça serait... Il y aurait une corrélation avec l'astrologie ? Moi, je ne crois pas. Plus ou moins, parce que ma théorie à moi, donc ça, c'est moi, mes analyses et mes recherches. Je pense que quand on naît, quand on est au jour de la naissance, il y a une photographie qui se fait au niveau de l'univers. Cette photographie, elle montre une carte du ciel. Et cette carte du ciel, c'est la base du destin de la personne. Mais c'est les astres. Ce n'est pas le monde astral qui est autour. Mais les astres, ça me fait toujours rire de penser que... Les astres et les désastres. Non, oui, les astres et les désastres. Ça me fait toujours rire de penser que les détracteurs de l'astrologie, est-ce qu'on peut simplement imaginer une seconde que la Lune, que Vénus, que Mars, que Jupiter, que Uranus, Pluton et que le soleil encore, soient là par hasard ? Non. Tout, on est vraiment gouverné par ces planètes. Jupiter, on sait quand on a un bon aspect de Jupiter et ça n'a pas été vérifié. Seulement une fois, ça a été vérifié. 10 milliards de fois. Quand il y a un bon aspect Jupiter, il y en a à la réussite. Quand on a un carré Saturne-Pluton, attention les vélos, et faire attention à la santé, on peut mourir. Ainsi de suite, ça, c'est une réalité. On va toujours mourir, de toute façon, qu'on n'est pas un carré Saturne-Pluton. J'ai un radionique longue vie qui permet de durer. J'ai aussi une théorie là-dessus. C'est un petit peu les messages que j'ai eus. Non, mais je ne me moque pas de toi. Je te dis simplement que... Tu ne te moques pas de moi. Mais non, je ne me moque pas. J'adore. Mais je veux dire, la longue vie, je crois qu'il faut essayer de se battre pour l'obtenir, parce que c'est quand même beau, la vie. On est d'accord. Donc, énormément de choses, énormément de choses, parce que la radionique, ça peut servir sur le plan matériel, sur le plan spirituel. Ce que je disais entre la comparaison du plan astral et de l'astre, c'est intéressant ce que tu m'as dit, parce que je ne m'étais jamais posé la question si les astres... Mais pour moi, les astres, ce n'est pas l'astral. L'astral, c'est juste un plan. Oui, je suis d'accord, je comprends ce que tu veux dire, parce qu'on confond plan astral et astrologique. Mais pour moi, le plan astral, c'est la carte d'identité de chaque être humain et la gouvernance des planètes qui sont en fait des éléments déclencheurs du positif ou du négatif dans un destin ou dans une vie. Bon, on va écouter un deuxième morceau, qui s'appelle « Quand les oiseaux... » De fer. Je ne sais pas, c'est les tiens. « Quand les oiseaux de fer... » C'est tes oiseaux. Voleront. Allez, on y va. Sous-titrage ST' 501 « Quand les oiseaux de fer voleront » « Quand les oiseaux de fer voleront » « La sagesse ira en Occident » « Chasser du repris les sages » « Apporte la lumière de l'Orient » « Ils sont venus pour enseigner le chemin et l'envoi » « Maîtres et l'amant, chèque ses boudons » « Interprètes de l'Éternel » « Parole et la clé des portes de l'âme » « Qui touche le front du cœur » « À la source des mystères » « D'où jaillit la vérité » « Ils sont venus de l'immortalité » « Quand les oiseaux de fer voleront » « Le karma vira en Occident » « Pour un nouveau monde plus beau » « Le soleil se lèvera bientôt » « Quand les oiseaux de fer voleront » « Le sagesse ira en Occident » « Et compte avec ton âme » « Dans ses champs, la voix de mon cœur » « Pour toi, ils sont le guide » « Ils sont les fiers » « Et l'amour » « Ils possèdent la beauté » « Et c'est l'amour » « Qui sont les clés » « Pour ton immortalité » « Et c'est l'amour » « Et c'est l'amour » « Quand les oiseaux de fer voleront » « Le karma vira en Occident » « Ils ont l'amour » Sous-titrage ST' 501 ... Voilà et pour ceux qui sont fidèles à cette émission, vous avez déjà entendu cette voix-là sous un autre angle dans une émission qui a eu lieu il y a quelques semaines, dont tu vas nous parler, Raphaël, s'il te plaît. Alors ça, c'est la version chanteuse, je ne savais pas qu'elle était là. Donc c'est la version chantée par Aenéa Tess Griffith, qui est une amie, et qui effectivement a participé à ce merveilleux film, Le Premier Souffle, dont tu as fait une émission il n'y a pas longtemps. Voilà, et donc c'était cette voix aussi de femme dans le film qui fait ce chant bouddhiste. Le chant pour accompagner les mourants. Le mantra de la fin de vie. Oui, donc avec une voix qui a évolué, parce qu'elle a pris un peu de âge. Intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec la Radionix ? On peut faire beaucoup de choses, utiliser les cartes ? Non, alors déjà, il faut faire une chose après l'autre. Donc avec la Radionix, on peut faire quoi ? On peut charger de l'eau. Ça commence, déjà. On peut charger de l'eau pour aider et maintenir la santé. Oui, on la magnétise en quelque chose. On la magnétise. On peut évidemment se protéger. On peut protéger un voyage. On peut protéger, purifier un lieu. On peut se protéger contre des ennemis. On en a tous. On peut se protéger contre les envoûtements. On peut se protéger contre les créanciers, on l'a déjà dit. On peut se protéger lors d'un procès. On peut se protéger quand on a un conflit ou une embrouille. On peut essayer avec essayer, parce que la situation est très difficile. Mais on peut essayer de s'aider pour trouver un emploi, à condition qu'on fasse ce qu'il faut avec pour chercher un emploi. On peut essayer d'avoir de la reconnaissance sociale, modifier un peu son caractère quand on est timide, stabiliser un couple quand il est uni. Je précise bien, dans le domaine affectif, on ne peut pas faire de retour d'affection avec. Mais quand c'est juste une embrouille et qu'il y a des enfants et que le couple tient encore, on peut essayer de le réparer. C'est tellement vaste qu'il faudrait 10 heures d'émission. On peut aussi, puisque c'était le sujet de la reprise de l'émission, aider au départ des mourants. Alors ça, c'est vraiment extraordinaire. Donc, j'ai raconté une belle histoire. J'avais une amie très, très chère. Son frère était malade, atteint d'un cancer. Elle ne supportait plus de le voir. Et elle venait me voir. Et moi, je lui ai dit, écoute, le jour où tu veux, tu prends sa photo et tu le mets sur Radionix du départ des mourants. Alors, elle n'a bien sûr pas tout de suite voulu. Elle m'a dit, fais-le toi. Moi, j'ai dit, non, moi, je ne peux pas le faire. Je ne connais pas ton frère. Il faut que quelqu'un de la famille ou quelqu'un qui a un lien affectif très fort avec la personne le fasse. C'est un acte d'amour pour se faire cesser la souffrance. Ce n'est pas de l'euthanasie parce qu'on part tranquillement. Et elle est venue un soir en pleurs. Elle m'a dit, mon frère, ne va vraiment pas bien. Et tout, elle m'a dit, sort ton émetteur. Elle a sorti son émetteur. J'ai sorti l'émetteur. Elle a posé sa photo dessus en pleurant. Et elle lui a dit, pars en paix. Il est mort dans la nuit. Tranquillement. Voilà. Enfin, il est mort. Il est parti. Il est parti. Très bien aussi, la radionyx pour la naissance heureuse. Alors là, j'ai eu un recul de 15 années. Je ne sais pas le nombre de gens qui ont utilisé ça pour accoucher. Mais en tout cas, une chose est certaine, c'est que toutes les personnes qui l'ont utilisé, il y en a quand même un certain nombre que je connais. Alors, jamais un bébé n'est même venu mal formé ou a eu un problème ou pas. Ça, c'est vraiment un résultat extraordinaire. Sur les animaux aussi. D'autre fois, je suis tombé sur un forum au Québec où ils parlaient de baiser-bêteurs. Ils les avaient en fait piratés. Mais ce n'est pas ça qui est important. C'est qu'ils disaient qu'ils avaient essayé de détruire des aliments nuisibles et que ça avait empêché des araignées, des choses comme ça. Et moi, je l'ai vérifié chez moi pour les mouches, pour les araignées, des choses comme ça. Ça ne marche pas. Donc, c'est quelque chose qui est détruit ? Non. Ça les empêche de venir ? Voilà. On leur envoie un message. Parce que les insectes, les animaux, ils ont une âme groupe. Donc, quand on prend un bon témoin d'une mouche, toutes les mouches qui reçoivent... Ils vont chez les voisins. Je ne sais pas où ils vont. En tout cas, ils partent de l'endroit où on met le radionix. Aussi, énormément de réussite sur les animaux. Alors là, nous, on a un chat. Enfin, bon, il était malade. Bon, quand il est malade, on lui fait un coup de radionix. Il tient mieux. Alors, comment tu lui mets un coup de radionix ? On met sa photo ou ses poils dessus. Ou alors, on charge de l'eau. Alors, ce qui est intéressant, c'est que j'ai quelqu'un qui a voulu voir si ça marchait réellement. Il a pris deux bassines d'eau. Enfin, deux petits pots pour le chien. Et le chien, il va toujours vers l'eau radionique et pas vers l'autre. Alors, il ne sait pas qu'on fait de la radionique le chien. Donc là, quand même, on a un résultat absolument extraordinaire. Donc, ça, c'est de l'eau magnétisée ? Ça, ça se magnétise. L'eau, de toute façon, ça, c'est... Je l'ai vérifié, a une mémoire. Et celui et ceux qui disent le contraire, c'est des fiefs et menteurs. Et des fiefs, on peut dire le mot, des imbéciles, des ignares. Parce que l'eau, c'est d'abord... Notre corps est constitué d'eau. On est du liquide. Avant tout, peut-être d'être autre chose. Et l'eau est la seule chose qui se mélange au sang. Le sang, c'est la vie. C'est relié à notre moi intérieur. Et quand on envoie un message au sang, le moi intérieur, il réagit. Donc, quand on magnétise une eau et que les mots témoins ou le remède, on dit que c'est une eau de guérison, on prend réellement l'eau de guérison. Alors, il faut savoir qu'on a fait aussi... Alors, j'ai fait ça avec le docteur Winsfield. C'est un Heil praticien. Alors, c'est quelque chose qui est mort maintenant. Et c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Parce qu'il a fait des remèdes. Et on a fait trois livres qui sont maintenant condensés sur des petits émetteurs que les gens peuvent acheter. C'est comme des remèdes homéopathiques. Et donc, il y a 50 remèdes phytothérapiques, 50 remèdes homéopathiques et 50 remèdes selon la médecine de Hildegard Binnen. C'est des remèdes à avaler ou c'est juste du vibratoire ? Non, non. On prend... C'est des petites cartes. C'est du vibratoire. C'est des cartes magnétiques et on pose un verre d'eau dessus. C'est du vibratoire. Voilà. On laisse charger et on boit. Alors, évidemment, ça ne remplace pas un médicament dans des pathologies lourdes. Mais pour des rumes, des maux de tête, à la grippe, pour se protéger et s'aider même en cas de maladie grave, ça marche d'enfer. Et la carte qui se trouve en dessous, c'est quoi alors ? C'est une carte différente en fonction du produit ? Non, il faut prendre le remède. Il faut le prendre quand même. Il y a 150 remèdes, donc c'est comme une liste. Vous prenez, je ne sais pas moi, remède contre le mal de ventre, je ne sais plus maintenant. Ils ont des numéros. Enfin, il faut aller sur le site de la maison de la radionique. Alors, le site, c'est la maison de la radionique ? Oui. Alors, je ne m'en occupe pas. La maison de la radionique. Oui, j'ai cédé tous mes droits parce que je refuse d'être un homme d'argent. Donc, je voulais à un moment donné arrêter pour des raisons personnelles. J'ai rencontré une personne absolument fantastique à qui je voudrais rendre hommage, qui s'est battue pour que je n'arrête pas et pour que je ne fasse pas table rase de tout ça. Et j'ai cédé tous mes droits à une personne qui s'appelle Denise Metzger, qui au jour d'aujourd'hui s'occupe de la maison de la radionique. Donc, http www.lamaisondelaradionique.com Elle a la copie de tous les dessins originales que j'ai fait. Et elle fabrique, elle fait, elle gère cette affaire merveilleusement bien. Et elle a, elle, la liste de tous les émetteurs. Et en plus, elle est très, très compétente. D'accord. Donc, il y a des livres aussi dans le commerce. Oui. Et puis, il y en a sur le site. Il y en a sur le site. Il y a le livre de Labussière. Alors, évidemment, les éditions Labussière, Alain Labussière est un ami. C'est celui que j'ai dans les mains, alors. Voilà. C'est celui d'Aternal. Donc, il date de quand, ce livre ? Il n'est pas véritablement vieux. Oui, celui-là, c'est 2010. Donc, ce n'est pas vieux, mais c'est une réédition, non ? Oui. Pour l'instant, il n'y a pas de nouveau livre. Il y en a en préparation sur les runes. D'accord. Parce que là aussi, j'ai travaillé dessus. Mais j'ai fait une petite pause parce que là, j'ai tellement fait d'émetteurs que même moi, je ne sais plus ce que j'ai fait. C'est quand même incroyable. J'ai à un moment donné, waouh, quoi. Je peux couvrir tous les domaines. C'est des dessins, c'est ça ? Des dessins émetteurs. Alors, on rappelle que les radionics sont des dessins émetteurs qui, de par leur structure géométrique, créent une onde de forme émettrice d'un signal d'énergie positive. Ce signal peut être transmis à tout sujet vivant dont le témoin est posé sur le point central. On rappelle que le témoin, ce n'est pas une photo, une touche de cheveux, des douces cercles concentriques du centre de l'émetteur. Cette action va créer un lien automatique entre le subconscient du sujet dont on utilise le témoin et le dessin émetteur. Ce qui est important, c'est qu'il faut quand même que la personne soit d'accord. Non. Pas forcément. Non. Encore une fois, si on veut faire du bien, ce n'est pas un problème. Mais il y a une clé qu'il faut savoir. Si c'était si facile, on prendrait les photos de tous les gens qui sont dans un hôpital et on les mettrait sur un radionics de protection et ça y est, tout le monde est protégé. Ça ne se passe pas vraiment comme ça. Il faut qu'il y ait... Si on veut agir sur quelqu'un, il faut qu'on ait une motivation, un lien affectif ou familial. Il faut qu'on ait le droit de le faire. Il ne faut pas oublier qu'avec la radionique, on modifie un peu le karma. Donc, attention, toujours prudence dans tout ce qu'on fait. Donc, l'action des radionics va obliger le moi intérieur à se libérer de ses ennemis, les négativités, pour l'obliger à s'ouvrir à la réussite, au bonheur, à l'équilibre, au retour, à la santé. Mais oui, quand on utilise un radionic, c'est pour remettre les choses en ordre. Quand on est mal, on a un émetteur, par exemple, qui s'appelle le joie de vivre. Moi, quelquefois, je ne l'utilise pas. Je regrette, mais Denis pourrait le dire, c'est quelque chose d'inimaginable. On est triste pour un verre d'eau avec l'émetteur rechargé, avec l'émetteur joie de vivre, et puis on se met à rigoler un quart d'heure après. Mais c'est une vraie réalité. Parce qu'on modifie, en fait, on chasse les négativités. On essaye, en tout cas, de chasser les négativités. C'est un peu la méthode couille. C'est une béquille. C'est une béquille. Oui, c'est une reprogrammation. C'est une béquille. Ça aide à reprogrammer le subconscient, comme les méthodes subliminales, comme d'autres méthodes. Il n'y a pas que... La radionique n'est pas la panacée de tout. C'est une méthode parmi tant d'autres, mais une méthode sans danger qui peut être utilisée par tous. Je précise bien, elle est sans danger. Et elle n'a surtout pas de choc en retour parce qu'on ne peut pas faire de mal avec la radionique. Donc les radioniques poussent à aller de l'avant et à réaliser les souhaits et désirs légitimes. – Légitimes, oui. Si demain, on veut devenir, je ne sais pas... La radionique se limite aussi au champ d'action du domaine dans lequel on est et de ce qu'on veut faire soi-même et de la possibilité qu'on se donne à soi-même de le faire. Si demain, quelqu'un veut, on va dire les mots, veut avoir une relation d'aventure avec Sharon Stone, « Si, ça m'étonnerait qu'il y arrive. » Je veux dire, voilà. Mais si la personne veut trouver une femme, un homme, avoir une vie affective épanouie, il a une chance d'y arriver. S'il veut trouver un boulot, il peut y arriver. S'il veut sortir de sa misère, il peut y arriver. Mais il faut qu'il le veuille aussi. – Il faut qu'il en ait envie. Est-ce que les radioniques sont liés au divin ? – Bien sûr. Sinon, alors là, c'est certain parce qu'ils m'ont été transmis tous les dessins, tout ce que j'ai fait. Je l'ai dit avant, ce n'est jamais gratuit. Ça a été véritablement transmis. J'ai fait un émetteur un jour qui s'appelait, enfin un talisman, qui s'appelait le talisman d'Aphrodite. À la déesse Aphrodite, je ne la connaissais pas vraiment. Je n'avais entendu parler comme tout le monde, mais je ne comprenais rien. Et c'était un soir où j'avais, je ne sais pas, j'étais mélancolique, j'étais quelque part, ça s'était mal passé et tout. Je suis rentré très, très fatigué. Et je ne sais pas, ça m'a pris comme ça. J'ai fait le talisman d'Aphrodite, il est dans le livre. Et le lendemain, quand j'ai vu que je me suis endormi, après ça, et quand j'ai vu ce que j'avais fait, j'ai tout de suite su que c'était le talisman d'Aphrodite, mais je ne comprenais pas pourquoi j'avais ça dans la tête. Et après, j'ai regardé astralement à quelle heure je l'avais fait et à quoi ça correspondait. Et ça correspondait, en fait, l'heure à laquelle je l'ai fait, à une heure de Vénus. Et en plus, quand on regarde bien, ça représente un œil de chat avec une femme qui sort de l'eau. Or, après, je me suis intéressé à la légende d'Aphrodite et Aphrodite sort de l'eau. Donc, on ne peut pas l'inventer. Comme un jour, j'ai fait le talisman de Padre Pio, je l'ai fait le jour où il a été béatifié. Ça, ça ne s'invente pas. Je ne savais pas qu'il a été béatifié. Mais quand j'ai fait le talisman de Padre Pio, j'ai allumé la télé le lendemain, j'ai appris qu'il avait été béatifié. Alors, est-ce que ce sont des relations ? Est-ce que... Je ne sais pas. En tout cas, rien n'est jamais gratuit dans ce que je fais. Parce que je ne sais jamais, la veille, que je vais faire quelque chose. Le talisman d'Aphrodite, on peut penser que c'est pour l'amour, mais celui de Padre Pio, c'est pour quoi ? Pour la guérison ? C'est un talisman de protection. Là, Padre Pio, pour moi, était l'exemple type du miracle christique. Je veux dire, il n'y a pas plus vrai, plus incontestable que Padre Pio. Il était non seulement... C'était assain, mais quand on voit comme il a été massacré, maltraité par l'Église catholique, et romaine, c'est innommable. Bien que maintenant, ils ont rétabli la chose, mais il n'a pas une vie simple. Alors, est-ce que tu peux nous parler de l'inconnu de l'Église que tu as mis dans ton livre ? L'inconnu de l'Église, c'est à la fin de mon livre. L'inconnu de l'Église, c'est celui qui me parle, c'est celui qui... C'est ce prêtre ? Non, non, ce n'est pas du tout ce prêtre. Parce que c'est un guide que j'ai vu un jour en méditant devant moi. Et c'est, je crois, quelqu'un qui est toujours là au dernier moment, quand j'ai une grosse difficulté, et qui m'aide à achever ce que je pense être une forme de mission. C'est-à-dire, après moi, il y aura quelqu'un qui inventera autre chose. La radionique ne mourra pas avec moi, elle continuera. Maintenant, avec les nouvelles technologies, on fera des hologrammes, on fera plein de choses. Mais voilà, j'ai fait partie, j'ai eu cette chance ou cette grâce que, quelque part, ils ont pensé que j'avais suffisamment une âme d'enfant pour être leur véhicule et leur messager. Je précise bien, pour utiliser la radionique, il faut avoir une âme d'enfant. Alors, les trois plus utiles, c'est les radioniques les plus utilisés, usités, c'est le digestor, le bonne nuit, et la joie de vivre. La joie de vivre, tu nous en as déjà parlé. C'est extraordinaire. Alors, pourquoi le digestor ? Tout est dans la digestion. Je veux dire, toutes les maladies viennent de problèmes de digestion. Tous nos rancœurs, si on digère bien, on va vaincre toutes les maladies. On n'aura pas de maladies graves. Donc, le digestor, il aide, effectivement, quand moi, je ne l'utilise pas tout le temps. Mais c'est vrai qu'on boit ça juste avant ou après le repas, on charge un peu d'eau et ça marche. Le bonne nuit, c'est parce que le sommeil fait partie aussi des choses. Là, tu parles vraiment des radioniques pour la santé. Il y a toute une partie d'émetteurs et de radioniques spécifiques pour le bien-être et pour la santé qu'on pourrait pratiquement assimiler à de l'homéopathie. Donc ça, c'est celles qui marchent le mieux. Non, ce n'est pas que ça marche le mieux. C'est celles qui sont le plus demandées. Non, pas non plus. C'est ceux qui sont, je dirais, dans le domaine de la santé, les plus utiles aux gens. Les étoiles d'argent. Alors ça, c'est un dessin qui est un peu différent. Alors celui-là, il m'est apparu par flash. Encore aujourd'hui, je n'arrive même pas à comprendre comment je l'ai fait. Quand je l'ai fait, j'ai été épaté de la beauté de ce dessin et surtout de ce qu'il rayonnait. Il a une puissance. Alors ça, c'est une puissance de rayonnement absolument exceptionnelle. Donc je ne sais plus combien j'en ai fait. Six. Voilà. Donc voilà. Il y en a un pour chaque qui utilise assez. D'accord. Donc ce sont des cartes. Non, ça c'est des grandes. Ce sont des planches au format A4 qui sont vendues individuellement. Et qu'est-ce qu'on en fait ? On la pose ? On la met au mur ? Je sais pourquoi elle est utilisée. Si on veut faire prendre celle du feng shui, je la vois devant les yeux. Alors ça, c'est quelque chose de dingue. On fait une photo d'une maison. On met la photo de la maison sur l'étoile ou l'étoile du feng shui et la maison va vibrer vraiment différemment. Alors on peut vérifier la radionique si on est un véritable professionnel ou si on a des compétences avec un pendule. Ou une antenne. Ou une antenne. C'est-à-dire qu'il faut être objectif. Il ne faut pas faire. Il faut mesurer avant et après. Ça change. Ça change. Bon, on va faire la dernière pause musicale et là, on va aller un peu chez Bouddha, Song, en instru. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Voilà, c'est la dernière partie de cet Au-delà du miroir. On parle de radio radionique, de radionique avec Raphaël Dajafé, D-A-J-A-F-E-E. Vous tapez aussi radionique et vous allez voir le premier site qui sort sur un moteur de recherche, c'est la maison de la radionique. Donc, vous pourrez retrouver le site de Raphaël. Il y a cette géométrie sacrée au niveau des planches ou des dessins, mais il y a aussi des nombres. Évidemment. Donc, beaucoup de radioniques, beaucoup de mes dessins ont des nombres intégrés. Et j'ai été particulièrement intéressé quand tu as fait ta sublime émission sur Grigory... Grigory... Jean-Beauvoy. Jean-Beauvoy, je n'arrive pas à prononcer son nom. Je comprends ce qu'il fait. Je rejoins ce qu'il fait. Et j'ai d'ailleurs eu envie de mélanger ces nombres à un dessin émetteur. C'est un projet que j'ai. Le problème, c'est qu'il a créé tellement de nombres que ça va faire beaucoup de dessins émetteurs. Donc, il faut que je trouve la solution pour ça. Oui, j'ai fait des sons d'un par un. Voilà, voilà. Mais c'est à peu près la même démarche. De toute façon, tout peut être numérisé. Et on est dans le monde du numérique. Et on est dans le monde du numérique. Donc, d'ailleurs, chaque dessin, là, ce serait trop long, on n'a plus le temps d'expliquer. Mais quand il y a doux cercles, quand il y a trois cercles là, il y a cinq cercles là, sept cercles là, ou tel déjeuner, c'est tout. Ça a un but. Parce que le final, quand on additionne les différents nombres de mes dessins émetteurs, entre autres, sont... ça a une finalité numérique très positive. Sauf pour Solaria. Solaria, c'est véritablement des dessins inspirés. Le monde de Solaria doit d'ailleurs exister quelque part. Il est dans une autre dimension. Il est très solaire. Alors, moi, j'avais tiré pour cette émission la Croix de Lumière. c'est des cartes qui sont... Très, très belles cartes. Ce sont des cartes qui sont données avec le livre. Et puis, en fait, on utilise ça un peu journalement. Donc, on prend son jeu, on pense au message de la journée, on les brasse le jeu de cartes, on tire une carte et la carte donne le message de la journée. Mais on peut faire de la voyance aussi avec... On peut créer un champ de force avec... C'est tellement vaste. On ne peut pas tout dire dans un livre, ce qu'on peut faire avec la radionique. Alors, je fais quelques fois des stages que Denise organise. Donc, là, j'essaye au maximum d'enseigner aux gens. Qu'est-ce que tu leur enseignes ? Vraiment utiliser pleinement les émetteurs et tout. Et même moi, j'apprends à chaque stage des nouvelles idées. Je pourrais créer une encyclopédie de tout ce qu'on peut faire avec la seule chose qu'on ne peut pas faire avec la radionique, c'est le café. On peut peut-être autre chose que le café aussi, le couscous ou le steak frites. Mais sinon, on ne peut pas non plus. Mais on peut tout faire. Par contre, on peut prendre la radionique pour... On peut prendre un émetteur radionique pour se guider et aller acheter des bons aliments. Moi, j'ai déjà essayé. Je ne sais plus comment. On a son petit doigt. Ça suffit. Moi, j'ai vraiment essayé. Un jour, j'ai essayé. Je me suis mis sur la radionique. J'ai écrit course parfaite. Enfin, course pour acheter à manger. Et tout ce que j'ai acheté était géant. J'ai tout trouvé. Voilà quoi. Après, bon. Donc, des stages qui vont former des praticiens, on peut dire, des gens qui déjà... Des gens qui peuvent aider les autres ou qui veulent tout simplement s'installer. Oui, on peut... Je connais des gens qui maintenant pratiquent la radionique ou la guérison. De toute façon, quelqu'un qui fait la radionique ne fait pas que ça. Moi, j'ai des gens qui font du Reiki et qui viennent à la radionique. J'ai même eu un médecin, un cuponcteur qui est venu et qui s'est mis à la radionique. Je veux dire, un homéopathe peut l'utiliser. C'est tellement vaste. Alors, tu dis, en conclusion de ton livre, il y a quelque temps de cela, alors que je déjeunais avec un libraire qui commercialisait mes produits, au moment de régler l'addition en cherchant de l'argent dans ma poche, j'ai sorti, sans le vouloir, les dessins actifs que je portais sur moi. Le libraire, au demeurent très sympathique, me regarda interloqué. Mais tu portes tes talismans, me dit-il. C'est donc que tu crois ce que tu fais. Ah, ça, c'est une... une histoire alors 100% véridique. Et le gars a été bluffé parce que malheureusement, dans le domaine de l'ésotérisme et de tout ce qui a été fait, beaucoup, je dirais pas, j'utiliserais pas de mots méchants, mais beaucoup, je ne croyais pas à ce qu'ils font, à la différence de moi, qu'ils croient complètement à ce que je fais et je porte d'ailleurs en permanence, là, maintenant sur moi, j'ai toujours mes radionnés que c'est moi que je te montrerai après. D'accord. Tu dis que vivre heureux est un devoir et c'est aussi un devoir d'appliquer cet axiome, c'est rendre grâce au créateur pour le plus beau cadeau qu'il nous a donné, qui est la vie. depuis ma jeunesse, je suis né avec une malformation cardiaque et depuis que j'étais jeune, on m'a annoncé ma mort. J'ai bercé là-dedans, dans la crainte, donc j'ai eu la crainte toute jeune, fais pas si, attention, ma maman allait voir les profs de sport, fais pas de sport, fais pas si, toujours, il est malade et tout, j'ai vécu avec cette crainte. Donc après, j'ai vécu dans la pauvreté extrême. Donc je connais, je connais véritablement le poids et la joie de la vie en général et je peux dire, moi qui ai vraiment touché par mon mot le fond, que c'est bien d'avoir une béquille et des outils pour aider à se relever parce qu'il faut vivre heureux. Parce qu'il faut avoir connu le malheur pour savoir comment c'est bien d'être bien. Oui, on n'est pas obligé de programmer des gens qui seraient heureux à avoir du malheur mais c'est vrai que ça aide. Ça aide. Et la radionique, c'est une béquille. Radionique ou autre chose, mais là, on parle de radionique, il faut savoir que quand il pleut, il faut un parapluie. Au jour d'aujourd'hui, on vit dans un monde dangereux. C'est très dangereux. Là, c'est la première fois que je suis venu à Paris depuis un bout de temps. Je suis effaré d'avoir vu ce que j'ai vu. C'est-à-dire, dis-nous ce que tu as vu. Beaucoup de monde, c'est ça ? Alors, il y a une scène que j'ai vue aujourd'hui et que je n'oublierai pas et qui va rester gravée dans ma mémoire. J'ai vu un homme couché, qu'on appelle un SDF en plein après-midi, couché devant une banque. et le fait qu'il soit couché devant une banque. C'est le seul endroit où il est sûr d'avoir de l'argent. Ça m'a révolté. Ah non, mais vous n'avez pas ça à Strasbourg ? Non, on est beaucoup moins... C'est moins dur que... Moi, je n'étais plus venu depuis longtemps. C'est vrai. Le changement est terrifiant. Terrifiant. Mais il paraît que c'est comme ça dans toutes les grandes villes européennes. Oui, mais ça ne laisse pas présager quelque chose de bon. Voilà. Alors, je dis qu'au jour d'aujourd'hui, il vaut mieux se protéger contre les virus, contre les maladies, contre les dangers, contre les agressions. On ne peut pas tout faire, mais bon, je pense quand même qu'on peut faire beaucoup. Contre les mauvaises informations, il faut se protéger aussi. C'est-à-dire de faire attention à ce qu'on nous met dans la tête, parce qu'il y a énormément d'informations qui peuvent plutôt nous desservir plutôt que nous servir. Il faut avoir confiance, je pense, à ceux qui sont en face de nous et pas commencer à s'interroger sur beaucoup de choses, faire marcher. Je ne veux surtout pas écouter trop les grands médias qui nous mentent. Alors, tu nous parles du chiffre 1535 ou pas ? Oui, alors, en fait, je suis toujours en recherche et en études. Je n'arrête pas, j'ai des projets sur les runes, j'ai un autre projet avec les nombres de Grégo, je n'arrive jamais à prononcer son nom. Grégory Grabovoy. et j'ai créé aussi des programmes de radionique subliminales mais qui ne sont pas vendus. Cela, il faut demander à être dessus et c'est un service qu'on rend. Alors, pourquoi ils ne sont pas vendus ? Parce que ce que j'ai découvert est tellement énorme que mis entre de mauvaises mains pourrait créer des grands problèmes et être mal utilisé. Alors, c'est tout simplement des programmes vidéo que j'ai compilés et qui n'ont que que des messages positifs dans lesquels j'intègre un émetteur radionique avec le témoin de la personne que je veux traiter. C'est des programmes sur un an et alors là, c'est la première fois où je peux dire que dans le domaine de la protection et du changement de vie, dans les situations les plus compliquées que j'ai pu voir, c'est peut-être là où je peux dire que c'est 99% de réussite. Tu aurais dû demander à ton SDF si vous voulez rentrer dans le programme, il serait devenu le banquier de la banque. Ce n'est pas fait pour ça. C'est vraiment fait. Mais d'ailleurs, je... Non, mais on peut se poser la question. Je ne le connaissais pas. Je n'ai pas le droit d'agir sur son karma. Mais c'est une image qui va me rester qui... Je vais m'endormir cette nuit avec et je vais prier. Surtout à la gare du Nord, ça va être quand même chaud ce soir quand tu vas rentrer. Je veux dire, c'est vraiment une gare où autour, il y a des choses à voir. Mais moi, je ne pensais pas que ça allait être... Parce que Strasbourg, c'est une grande ville quand même. Non, c'est beaucoup... Mais il y a des touristes. Ah ben... Il y a quand même la cathédrale. C'est très, très particulier. C'est vraiment... Quand on a vu Paris, moi, je ne suis pas revenu avant... Je crois que ça fait 7 ou 8 ans. Là, c'est un grand changement. Il y a quand même cette cathédrale avec cette horloge astronomique qui est merveilleuse. Toutes les cathédrales sont des zones de forme. C'est pour ça que le cœur est à un certain endroit. Mais là, on parle dans la symbolique. Il y a des endroits dans les cathédrales qui sont des véritables régénérateurs. C'est pour ça qu'on est en train de nous casser nos églises. Après, on s'attaque dans les cathédrales. Oui, ils ont cassé à Paris une église que je connais bien, la paroisse Saint-Trittas. Elle est pas vraiment cassée ? Non, mais ils vont la casser. C'est un scandale absolu. Honte à ceux qui font ça parce qu'ils se chargent leur karma et j'aimerais pas être à leur place le jour où ils vont s'endormir. Le jour où ils vont s'endormir et ils vont peut-être se réveiller ce jour-là. Mais pas dans le même monde que moi. Alors, on te trouve sur Internet en tapant le mot radio NIC, N-I-Q-E ou Radionics. Ou d'Ajafé. C'est déjà plus difficile de se souvenir. Raphaël d'Ajafé D-A-J-A-F-E-E. Moi, j'adore la simplicité. Donc, quand tu cherches Radionics, tu tombes sur le site en premier. Et puis, sur le site, il y a un tas de choses. Il y a tous mes produits. Enfin, Denise dans tous mes produits. Et, donc, pour ceux qui voudraient rentrer dans ces vidéos subliminales, il faut faire partie. Il faut me contacter ou contacter Denise et après, voilà, on leur dira qu'est-ce qu'il faut faire, comment faire, etc. Ça coûte un peu d'argent, mais pas trop. On demande 2 euros par jour pour 365, mais sur 365 jours. C'est moins cher qu'une assurance ça donne tellement de bienfaits sur une année que c'est quelque chose d'exceptionnel. Mais ça tourne 24 heures sur 24. Les gens reçoivent un SMS qui leur dit, qui leur rappelle journellement que le programme tourne. À un moment donné, ça nettoie le subconscient. On parle de 100 000 messages positifs qui passent dans la tête par jour. Et le relais se fait entre les messages vidéo par le biais de... Donc c'est des mini-vidéos qu'il faut regarder, c'est ça ? Non, on n'a pas besoin de les regarder. Le relais se fait, l'énergie et le message de la vidéo est relayé par l'émetteur radionique qui envoie, qui transmet ça au subconscient. Il faut croire et comprendre la symbolique de la radionique pour imaginer que ça marche. Mais ça marche réellement. Il faut quand même être branché sur la bonne fréquence, non ? Il faut quand même que l'émetteur et le récepteur... Non, non, non. Le récepteur, il est branché sur la bonne fréquence. Si on me donne une photo, la photo est intégrée sur un émetteur spécialement fait pour ça, cet émetteur, il est balancé dans la vidéo qui tourne 24 heures sur 24, voilà. Et le relais se fait comme ça. Bon, c'est nouveau. Je suis dessus. C'est nouveau, c'est... Ça fait... J'ai maintenant un recul de deux ans avec des tests. Je peux dire que 99% de réussite. Dans les cas les plus graves, hein ? Bon. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire encore au sujet de cette radio-mique ? Que c'est... Que c'est une vraie béquille, un vrai parapluie contre les mauvaises chances. Tu continues à dessiner, non ? Moi ? Non, j'ai fait une pause parce que j'ai beaucoup fait et je trouve que je surcharge à un moment donné les gens. Mais là, j'ai de nouvelles idées pour faire de nouveaux émetteurs émetteurs, dans d'autres domaines. Je veux surtout maintenant axer de plus en plus sur la santé. C'est la santé qui m'intéresse parce que dans le futur, on va avoir du mal à se soigner. J'ai appris récemment qu'en Angleterre, par exemple, les médecins n'osaient même pas dire à des patients qu'il existait des traitements pour les guérir dans des cas de maladies graves parce que la Sécurité sociale anglaise ne finance plus les grands traitements. Et je pense qu'on arrive dans une société à plusieurs vitesses. La radionique permet de limiter les dégâts à moindre frais. Donc, je veux me concentrer véritablement dans le futur un maximum sur la santé et le bien-être parce que dans tout ce qui est du domaine de la protection, je crois que j'ai tout fait. Est-ce que tu fais une newsletter ? Enfin, une lettre ? Non ? Non, je reste... Je ne veux pas trop forcer les choses. Les gens, on me demande... J'aurais pu gagner et devenir par milliardaire mais être très riche avec ça, je ne le suis pas du tout parce que je n'ai jamais eu envie de me vendre vraiment aux médias et de jouer le côté gourou et tout. Je veux rester simple. Moi, j'ai une théorie qui dit que celui ou celle qui veut venir à la radionique Dieu le guide traversant. Alors, tu parles aussi de la collection Therapeutica et de la collection Classica Subliminal. Ah oui, j'ai fait ça avec le docteur Winsfield. C'était avant mes programmes de vidéos. Ce sont des CD à écouter. C'est des CD Subliminal et de la musique de musicothérapie pour aider à la guérison. Tout toujours dans le mieux-être et dans la guérison. D'accord. Donc, ces CD, on les trouve aussi sur le site. Bien sûr. Ce qu'on a entendu, c'était la musique que tu nous as passée. Ce n'est pas la musique qu'on va retrouver sur tes CD ? Non. Non, c'est différent. C'est un CD que j'ai fait il y a 15 ans et qui va ressortir d'ailleurs aussi. Et j'ai envie de refaire maintenant de la musique et je voudrais m'y remettre très sérieusement. En Subliminal ? Non, en musique, tout simplement. Ça fait aussi partie des choses que j'ai un peu abandonnées. Mais moi, j'estime avoir maintenant apporté ma pierre à l'édifice. Quelqu'un d'autre doit prendre maintenant le relais en faisant autre chose. Mais ce que j'ai fait restera, je le sais, pendant longtemps. j'ai eu vraiment des témoignages et des résultats de gens, de reconnaissance. Il y a des choses qui n'ont pas marché, comme je l'ai dit. Mais quand même, il y a beaucoup, beaucoup plus de positifs que de négatifs. Et je suis content si j'ai pu aider des gens. Voilà. C'est, en fait, c'est le seul but qui me guide. Essayer de faire le bien autour de moi. Et faire du bien à moi-même en même temps parce que je dois avouer que je suis le premier utilisateur et bénéficiaire de mes radionnés. Pas toujours de mes radionnés parce que le cordonnier est généralement le plus mal chaussé et quelquefois j'oublie même que j'ai fait tel ou tel émetteur. En faisant cette émission avec toi, ça m'a rappelé que j'avais fait ça. Tu as fait aussi la radionnique de l'exorcisme à la page 65. Ah, ça, c'est pour... Un test pour savoir si on est ou pas. Non, ouais, alors... L'exorcisme, quelque chose... D'abord, je crois à la possession. Je crois à la possession démoniaque mais je n'y crois pas à grande échelle. Elle a existé. Elle n'est pas que psychique. Et je pense qu'il faut, pour exorciser, il faut être... Il faut être un peu comme Padré Pio, être sans péché, être dans la prière permanente. dans les cas pas trop graves et tout, le radionnique de l'exorcisme, si quelqu'un se sent vraiment mal, plutôt que d'aller voir un charlatan, il peut se mettre sur l'émetteur et s'il reste pendant... s'il suit les instructions, au bout d'une année, maximum, il sera... Elle ou il sera vraiment délivré. Ça fait long, une année. Les prêtres, pour des cas graves, font quelquefois jusqu'à 6 ou 7 exorcismes avant de délivrer les gens. Quand on est envoûté, quand on n'est possédé, pas envoûté parce que c'est quelque chose de différent, quand on est possédé, c'est une maladie, une maladie terrible. Il y a énormément de souffrance, c'est énormément long et il faut lutter. Mais c'est rare. Donc, le grand livre des radionniques qui devrait réapparaître très, très bientôt. Oui, l'éditeur m'a dit qu'il va être réédité, mais là, il est toujours en vente chez Denise. sur le site de la Maison d'Ara de l'État. Et puis, Solaria qui est sur le site. J'ai encore écrit un autre livre sur l'archange Michael, le bouclier de lumière. Mais celui-là, malheureusement, peut-être pour l'instant, il n'est pas réédité, mais c'est un très beau livre aussi. Parce que je suis très... J'ai une relation très forte avec l'archange Michael. On peut peut-être les trouver en occasion sur Internet. Des fois, il suffit de taper. Vous tapez Raphaël d'Ajafé, D-A-J-A-F-E-E, livre. Puis, vous cliquez sur les images et puis après, vous regardez. Des fois, il y en a qui sont... C'est pour ceux qui sont épuisés. On les retrouve des fois chez Amazon ou ailleurs. Des fois, on est même étonné du prix qu'ils ont pris parce que certains livres rares ont pris beaucoup. de démontre. La loi du commerce. Voilà. Qu'est-ce que tu pourrais dire pour terminer l'émission ? J'étais ravi de venir et de te rencontrer. Moi aussi. Parce que... Il faut dire comment on s'est rencontrés parce qu'en fait, parallèlement à tout ça, pour m'amuser, je... On va en dire un petit mot si tu permets. Je m'occupe d'un blog d'informations alternatives qui s'appelle infosecrets.com. Je diffuse tes émissions et j'ai été découverte comme ça et si ça n'avait été pas toi, je pense que je ne serais pas venu. Oui, parce que tu ne voulais plus faire de radio. Je fuis assez les médias, parce que je n'ai pas envie de rentrer dans ce jeu de la popularité. Média, médium. OK, ça commence par un M. Média, médium, ça commence par un M, ça finit par un M. Et cherchez l'anagramme entre les deux M et vous allez voir pourquoi ce sont des médiums. comme je vous donne. Vous allez tout de suite trouver. Ils vont tout de suite trouver. Bon, je te remercie Raphaël. Moi aussi, je te remercie. Et puis, je pense, bonne radio Nix. Bon vent à toi aussi. Merci beaucoup. Quand je sortirai de mon corps, Souviens-toi de cette chanson. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Quand j'aurai fini d'en finir Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada